Bel été sur RCA. Aujourd'hui, Adepadici vous emmène à Saint-Brévin-les-Pins et nous sommes au téléphone avec Dorothée Paco. Bonjour. Bonjour. Adepadici, vous êtes présentée par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession genre rouillet automobile. Vous êtes adjointe à la commune de Saint-Brévin en charge de la culture et du patrimoine et aujourd'hui nous allons parler d'une véritable star planétaire, c'est le serpent qui a fêté cette année ses 10 ans Madame Paco. Oui, tout à fait. Le serpent qui est installé effectivement sur la commune depuis 2012 et donc au mois de juin, on a pu faire un petit événement autour du 10e anniversaire du serpent d'océan. Alors rappelons l'histoire de ce serpent qui intrigue, qui aussi aujourd'hui est vraiment beaucoup partagé sur les réseaux sociaux à travers le monde. Quelle est son histoire ? Alors c'est une oeuvre monumentale d'un sculpteur qui s'appelle Yuan Yongping et effectivement elle a été implantée là par le voyage à Nantes, la SPL, le voyage à Nantes, est dans le cadre vraiment d'un parcours d'oeuvres d'art autour de l'estuaire et c'est vraiment une des oeuvres les plus monumentales de ce parcours. Alors si on devrait la décrire, pas facile mais on va essayer. Pas facile effectivement, donc c'est un serpent, un squelette de serpent de 130 mètres de long qui est installé, on appelle la pointe du nez de chien, donc c'est à l'extrémité nord de la commune. On est vraiment au débouché de l'estuaire et puis on voit ce serpent qui arrive en lézardant et qui arrive sur la plage et qui n'est jamais le même fonction des marées. Exactement et qui pourrait presque remonter l'estuaire en fait. Tout à fait, donc on le voit en entier uniquement à marée basse et puis quand il a marée haute on le devine et justement là on voit moins qu'il s'agit d'un squelette de serpent et ça interpelle d'autant plus. On va revenir sur sa starisation sur les réseaux sociaux à travers le monde. Il paraît que ça fait partie des sites les plus recherchés sur Google Maps. Oui tout à fait, on a appris ça au mois de mai, on a eu la surprise d'apprendre ça. Effectivement, alors c'était déjà un site qui était très très visité puisque tous les jours il y a toujours du passage devant le serpent et on sait que l'image du serpent était déjà très très partagée. Mais là c'est vrai que ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux, je crois que c'est parti de TikTok à la base et donc on a appris que c'était le deuxième site effectivement le plus recherché sur Google au mois de mai. Donc une bonne surprise, beaucoup de projecteurs pour cette oeuvre qui est quand même assez incroyable. Et si on regarde un peu sur les différents sites de recherche, on a des photos formidables avec différents moments de la marée et puis également ce point de vue avec un soleil couchant, levant. C'est vrai que c'est une pièce artistique extraordinaire. Complètement et c'est vrai qu'il n'est jamais tout à fait le même. Et oui, les gens ne se lassent pas de faire des photos et même les Brésinois qui habitent là depuis longtemps, je pense, continuent de photographier le serpent puisque en fonction du ciel, de la marée, il est toujours différent effectivement. Merci beaucoup Madame Paco et chers auditeurs et auditrices, venez faire votre selfie avec Le Serpent, cette pièce monumentale à Saint-Brévin-les-Pins. Bel été, à bientôt Madame Paco. A bientôt, merci, au revoir. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5, nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Merci. 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 Merci.